Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Désolée de mon absence ces derniers temps, vu que j'ai accouché, je suis un peu occupée. Bon, après je travaille toujours en privé, donc les consultations privées, il n'y a pas de soucis. Donc du coup, je vais faire une petite vidéo, parce que ça fait un petit moment que vous ne me voyez plus, avec les enfants, je n'ai pas trop le temps. Allez, on y va, je vais faire une petite vidéo sur votre autre aujourd'hui. Merci de nous donner un message, s'il vous plaît. Merci de nous donner un message de votre autre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour les personnes qui attendent des nouvelles, il y a bien des nouvelles qui arrivent, donc messages, appels, réseaux sociaux, peu importe, en tout cas j'ai la carte de votre hôte qui vous donne des nouvelles. Donc votre hôte aujourd'hui, il vous donne des nouvelles, il vous appelle ou il vous envoie un message si vous êtes en l'attente. Allez, pour moi, pour les personnes qui se posent des questions par rapport au niveau du temps, donc en voyance on n'a jamais de temps, même en carton en site, mais on peut avoir une idée de saison, de choses comme ça, de date approximativement, mais pas quelque chose de fixe. Pour moi, les nouvelles arrivent rapidement, d'accord ? Les nouvelles, elles arrivent rapidement parce que c'est la carte qui est tombée en première, et puis bon, c'est une énergie de nouvelles, quand même. Donc voilà, donc... Non, tu la laisses pour l'instant. Alors, donc voilà, pour moi il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, il y a une guérison par rapport à ces nouvelles, donc je pense que ça va être quand même un dialogue apaisé, apaisant. Ça va vous permettre aussi de guérir, donc je pense que s'il y a eu une petite dispute, une petite brouille, un éloignement, quelque chose comme ça, vous allez guérir, d'accord ? Suite à ces nouvelles. Pour une féminine, ou c'est de la part d'une féminine qui vient vers vous, vous donnez des nouvelles, aussi. On a une énergie féminine. Il va y avoir, lors de cette communication, des éclaircissements que vous attendez, d'accord ? Les éclaircissements, mesdames, messieurs. Vous allez avoir des révélations pour moi, des réponses à vos questions. Vous allez recevoir une invitation, d'accord ? Après, qu'il y ait eu une coupure. Après, qu'il y ait quelque chose qui se soit arrêté, vous allez avoir une invitation. Une invitation qui arrive. Mais il y a des personnes, aussi, qui peuvent refuser cette invitation. Il y a des personnes, aussi, qui peuvent décider de couper, couper le lien, parce que, voilà, ça a été long, parce que vous avez le sentiment que cette personne, avant de vous donner des nouvelles, vous a trahi, a joué de vous. Donc, vous décidez de couper les ponts et de ne pas répondre positivement, pour certaines personnes, à cette invitation. Alors que, pour d'autres, oui, il y aura bien une invitation. Et pour d'autres, vous décidez de ne pas couper, justement. Vous décidez, au contraire, d'accepter cette invitation et d'écouter ce que la personne a à vous dire en face, après une coupure, vous acceptez de prêter oreille à cette personne, mais cette personne peut, en gros, vous, vous allez être dans un travail de guérison, vous allez avoir des révélations, des nouvelles, des réponses à vos questions par rapport aux éclaircissements, lors de cette invitation, mais cette personne peut vous dire qu'il a décidé de couper, parce que, justement, il vous a trahi, d'accord ? Donc, alors, c'est pas forcément trahison avec une femme, ça peut être une trahison parce qu'il vous a trahi, parce qu'il est parti sans vous donner de nouvelles, il a pris un chemin, il vous a pas dit, par exemple, je déménage, et en fait, il déménageait. Ça peut être des choses comme ça, ça peut être des petites choses comme ça, hein. Voilà, sur des secrets, sur des non-dits, il vient vous révéler quelque chose, il vient vous annoncer, hein, quelque chose. Alors, pour d'autres, il vient annoncer qu'il a quelqu'un, d'accord ? Donc, il vous trahit, il a rencontré quelqu'un, avec qui ça se passe plutôt bien. Je suis désolée, hein, je suis sans complaisance. Je sais que j'aime pas trop dire des choses comme ça, mais je suis obligée, hein. Donc, ceux qui veulent changer de chaîne et ne plus écouter, ils sont tout à fait libres, hein, de changer de chaîne. Voilà, mais moi, je suis sans complaisance. Donc, il y a des nouvelles d'une personne qui va vous annoncer qu'il vous a trahi avec une femme, d'accord ? Mais qu'il était resté dans le secret. En tout cas, il y a des réponses qui arrivent à vos questions. Pour moi, ça va être difficile, quand même, de... Voilà, vous allez comprendre que cette personne a eu un coup de foudre. Ça va être difficile de renouer quelque chose. La passion, c'est quand même un petit peu évadé. Et, ouais, il y a deux femmes. Donc, c'est ce que je vous dis. Pour moi, il y a quand même eu... Ouais. Alors, il y a eu du profit, d'accord ? Dans le sens où... Alors, ça peut... C'est pas forcément du profit matériel où cette personne, bah, il a profité de vous matériellement. Ça peut être du profit dans le sens où cette personne a profité de vous dans le sens où il vous a trouvé un peu acquise. Un petit peu, voilà, bon, il a dit, allez, hop, elle est acquise. Ou il est acquis. Oui, je vais pouvoir faire un petit peu des choses que je pourrais pas me permettre avec quelqu'un d'autre. Il s'est permis beaucoup de choses. Il s'est permis aussi, pour moi, cette personne de... Voilà, de profiter dans le sens où... De vous manquer de respect, moi, je dirais. Et de vous laisser un peu dans le flou. De vous laisser un petit peu paumé, un petit peu perdu face à vous-même, face à vos sentiments. Bon, pour moi, il y a vraiment une autre personne, d'accord ? Alors, soit vous êtes au courant qu'il y a eu une trahison, d'accord ? Vous avez appris qu'il y a eu une trahison. Vous essayez de guérir, de vous reconstruire et d'aller vers un autre chemin, d'avancer. Mais cependant, il y a des réponses, il y a des révélations et des réponses à vos questions que vous attendez. C'est-à-dire, dans le sens où, pour moi, il y a eu une coupure, mais vous n'avez pas eu de réponse à vos questions. Vous êtes restés dans le secret, dans le silence. Vous avez eu de très brèves explications et vous n'avez pas compris pourquoi cette personne a fait ça, d'accord ? Vous allez, pour moi, accepter en tout cas cette invitation après cette coupure, mais vous allez décider quand même de rester en pause le temps de réfléchir, d'accord ? Soit en pause, soit en séparation. Vous allez quand même être perdu et vous allez, puisque cette personne va revenir vers vous, et vous allez vous demander, est-ce que j'avance ? Est-ce que je le laisse de côté ? Pour moi, cette invitation, vous allez y aller, d'accord ? Mais vous allez décider soit de couper, soit de vous laisser du temps. En fait, vous êtes complètement perdus. Soit vous allez décider de rester en pause, soit vous allez décider de couper. Parce que quand même, cette personne, voilà, il y a eu la passion avec une autre, il est resté dans le secret, il ne vous a rien dit, il revient, il essaye de rattraper un peu le coup. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé, d'accord ? Et je pense que vous ne l'oubliez pas. Bon, vous avez l'impression quand même que cette personne s'est jouée de vous. Bon, l'abondance revient. On parle de tendresse, donc c'est une personne qui va se rattraper, c'est une personne qui va essayer de vous récupérer pour retrouver un équilibre, d'accord ? Il va vous parler engagement et tout ça dans le temps, vous allez voir qu'il va regretter. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport au message de votre hôte, ou en tout cas l'énergie que je capte aujourd'hui. Vous allez quand même avoir des réponses à vos questions, d'accord ? Cette personne va vous parler engagement, vie commune, ça peut être ça aussi. Voilà, vous allez en tout cas avoir des réponses à vos questions. Ce n'est pas forcé que vous le reprenez, cette personne. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite quand même un bon dimanche ensoleillé chez nous. Et je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me faire un retour. Et désolé de mon absence encore, je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une consultation en privé, si ce message vous parle, on peut très bien approfondir. Voilà, vous avez mes coordonnées en dessous de chaque vidéo. Je mets toujours mon numéro, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS et tout ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup de votre soutien par message dans la communauté et puis par texto. Merci à vous, en tout cas, de m'envoyer des petites nouvelles, de prendre soin de moi, c'est gentil, de m'envoyer des petits messages. Je vous fais de gros bisous et je pense très fort à vous et j'espère revenir rapidement pour les lives. Voilà. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada